Chers fidèles, C'est pourquoi, pour vivre au mieux la célébration eucharistique et en profiter au maximum, nous souhaitons partager avec vous quelques aspects et conseils qui sont souvent mal pris en compte. Le premier conseil est le suivant. Ne soyez pas en retard. Lorsque les gens ont une réunion importante, ils essaient d'arriver plus tôt que prévu. Lorsque, par exemple, quelqu'un doit prendre un avion, il doit être à l'aéroport au moins une heure à l'avance. Ainsi, puisque Dieu est si important dans la vie du chrétien, arriver quelques minutes plus tôt montrera l'importance que Dieu a dans votre vie personnelle. N'oubliez pas que Dieu vous attend. Il vous a réservé une place à sa table. Ne le laissez pas attendre. Deuxième, ne vous habillez pas de manière provocante. Les gens s'habillent en fonction du lieu et de l'occasion. On va à la plage avec des sandales et des vêtements légers, pas avec des talons aiguilles. En été, des vêtements plus frais sont généralement portés. Personne ne porte de manteau à des températures de 40 degrés ni de t-shirt en plein hiver. Par conséquent, lorsque vous allez à la messe, vous ne devez pas porter de vêtements susceptibles de distraire ou de provoquer, comme un décolleté prononcé, une mini-jupe, un short, un legging, etc. Nous nous dirigeons vers une rencontre avec Dieu, pas vers un défilé de mode. Troisième conseil, n'oubliez pas de saluer le Seigneur. En arrivant à l'église, il est juste et nécessaire de faire le signe de croix. Le Seigneur est là et est heureux de nous voir. Une manière respectueuse de le saluer est de faire le signe de croix en invoquant sa bénédiction sur nous. Le signe de croix doit être correct et fait dans le calme. Lorsque vous embrassez quelqu'un ou lui serrez la main, vous le faites normalement, même avec affection. Il nous semblerait étrange de serrer une personne dans ses bras et de la pousser immédiatement ou de lui serrer la main sans la regarder avec un sourire. Si nous prenons soin, dans la société, de saluer les gens avec gentillesse et respect, combien plus devrions-nous saluer Dieu ? Quatrième, n'hésitez pas à faire la révérence ou la génuflexion. Si vous passez devant l'hôtel ou le tabernacle qui représente le Christ, la révérence est nécessaire et obligatoire. Ne nous limitons pas à une génuflexion mal faite. Pensons à Dieu quand nous le faisons. Nous remarquerons qu'il nous poussera à le faire avec dévotion. Cinquième, ne pas manger, boire ou mâcher du chewing-gum pendant la messe ou à l'intérieur de l'église. L'eau n'est autorisée qu'en CA de nécessité pour des raisons de santé. En dehors de ce cas, il est irrévérencieux de manger ou de boire à l'église et encore plus pendant la messe. Vous n'allez pas à une réunion importante en prenant un hamburger ou un soda. Nous devons prendre conscience du mystère qui est célébré. Sixième conseil, ne croisez pas les jambes. Croiser les jambes est considéré comme une posture irrespectueuse. Lors d'événements protocolaires importants, où se rassemblent des personnalités reconnues, nous ne verrons jamais de personnes les jambes croisées. Notre dévouement s'exprime également par le langage corporel. Septième, avant l'annonce de l'évangile, il suffit de faire le petit signe de croix sur le front, les lèvres et la poitrine. Même s'il n'existe aucun document officiel qui l'explique, le sens de ce geste est de demander au Seigneur d'ouvrir l'intellect pour écouter son message, d'ouvrir les lèvres pour proclamer sa parole, d'ouvrir le cœur pour recevoir son salut. Le signe de croix complet sur le buste est omis, mais seulement devant l'évangile. Huitième, ne vous asseyez pas pendant la consécration de l'Eucharistie. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous devez vous tenir debout, mais rester assis, sauf en séat de maladie ou de vieillesse, est un manque de respect pour le Christ qui est présent sur l'autel. L'idéal est de s'agenouiller, mais si vous ne pouvez pas, même si cela peut être difficile, il faut vous lever. Le Seigneur verra à quel point vous voulez lui montrer du respect, sans pouvoir vous agenouiller. Neuvième conseil, Nous ne récitons pas à haute voix la phrase « Pour le Christ, avec le Christ et en Christ ». Cette phrase fait partie de la prière eucharistique et il appartient aux prêtres qui président et dirigent la messe de la prononcer, au même titre que les paroles de la consécration. Dixième, Ne bougeons pas de chez nous pour faire le signe de la paix. Faisons cela uniquement à ceux qui sont à côté de nous et qui pourraient être au premier rang ou au bureau arrière, mais pas à ceux des autres bureaux. Nous n'en profitons même pas pour féliciter ou présenter nos condoléances. Nombreux sont les prêtres qui profitent de l'occasion pour descendre du presbytère et féliciter les époux ou présenter leurs condoléances à la famille en cas de deuil. Mais cela ne devrait pas être fait même par le prêtre et s'il le fait, vous devez savoir qu'il fait quelque chose qui n'est pas son devoir. C'est un mauvais exemple et ne devrait jamais être suivi. Onzième, Ne communiez pas si vous n'êtes pas prêt et préparé. Il faut observer le jeûne eucharistique, c'est-à-dire ne rien manger ni boire une heure avant la communion et surtout ne pas commettre de péchés graves. Dans de nombreuses paroisses, il y a des prêtres qui se confessent avant ou pendant la messe. Si vous avez besoin de vous confesser, vous pouvez arriver à l'église avec le temps nécessaire pour vous confesser d'abord ou chercher un prêtre, mais en état de péché mortel, il ne faut pas recevoir l'eucharistie. Certes, Jésus est miséricordieux, mais souvenez-vous de ces paroles de Saint Paul. Celui qui mange indigne le corps du Seigneur mange sa condamnation. Douzième, Après avoir communié, nous ne parlons pas aux autres, mais retournons chez nous et parlons au Seigneur que nous venons de recevoir. Si nous n'avons pas reçu l'eucharistie, nous faisons une communion spirituelle en parlant directement avec le Seigneur. Profitons de ces moments pour l'adorer, en demandant aux anges et aux saints de nous aider à le vénérer. De plus, remercions-le pour toutes les bénédictions reçues, disons-lui combien nous l'aimons, avec la liberté de lui demander ce dont nous avons besoin. Il sait que nous sommes des êtres qui ont besoin de grâces matérielles et spirituelles. Dans ces moments-là, le Seigneur est plus proche de nous que jamais. Ne nous laissons pas distraire par autre chose. Treizième conseil Notre téléphone portable ne doit pas être une distraction. Avant d'entrer dans l'église, nous avons mis nos téléphones portables en mode silencieux. Ne répondons pas aux messages et ne parlons pas aux téléphones portables, car ce n'est pas poli et respectueux. Consacrons toute notre attention au Seigneur, qui nous réserve toute sa miséricorde dans ce rendez-vous d'amour qu'est la messe. Quatorzième Une fois la messe terminée, nous rendons hommage consciencieusement, sans quitter l'église précipitamment. Ne manquons pas la bénédiction avec laquelle nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Partons avec un nouveau dessin que le Seigneur nous a inspiré, construire son royaume d'amour dans le monde. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen.